Nous y sommes ! La 37e édition du Quai des Bulles vient d'être officiellement lancée par le maire de Saint-Malo. Cette journée est en partie consacrée aux enfants. Les centres de loisirs ont pu profiter de cette journée pour investir le salon du livre. Ambiance plage cette année, l'atelier jeunesse se transforme en véritable laboratoire autour de la gravure et de l'impression sous toutes ses formes. L'atelier barbe à papier enchante petits écrans avec son univers loufoque et créatif. Des vélos, une fois à l'arrêt, se transforment en petits ateliers. Gravures, fresques, sérigraphies, lectures de contes et chasse au trésor. Tout un programme ludique. Côté exposition, une nouvelle fois le festival s'étend plus loin dans la ville. Au bar de l'Alchimiste, on retrouve les petites pépites de François Ravard. Au centre LND, l'exposition Braise Migrant présente depuis le début du mois des planches de Laurent Lefeuve qui a suivi des réfugiés de la jungle de Calais jusqu'en Bretagne. A la grande passerelle, Lily Crochette et Monsieur Mouche nous plongent dans un univers exotique et dynamique avec de jolies surprises pour les jeunes bédéphiles. Partout à Tisse, sortez vos tables, nappez chaises et festoyons ensemble ces trois jours avec Astérix. La série du plus célèbre des Gaulois est de la fête avec une exposition baroque et déjantée où des artistes contemporains ont posé leur regard original. Thème également à l'honneur de cette année du Studio Photo qui vous invite à poser avec accessoire devant les décors gaulois de la BD. Côté ciné, le dessinateur Étienne Davodeau joue sa carte blanche et nous présente ses coups de cœur, notamment avec le film L'Exercice de l'État. Comme chaque année, les planches originales, les croquilles et parfois les brouillons des dessinateurs sont dévoilées. Mais pour savoir ce qu'il se passe dans la tête de ses grands enfants, des rencontres sont organisées tout au long du festival. Pour savoir lequel de ces auteurs aura convaincu le jury, rendez-vous demain pour la remise des prix.